... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche qui nous prend du service ce soir après une interruption de quelques semaines due à la Cannes. Sur la brèche ce soir, M. Bourrema-Jacques Qui, analyste, planificateur et expert en politique éducative, ancien secrétaire général de la Confémen, la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie. Bonsoir, M. Qui. Bonsoir, M. Drago. Et merci pour votre disponibilité. Merci. Vous êtes titulé d'un master en planification et gestion de l'éducation de l'Institut international de planification de l'éducation obtenu à Paris en 2004. Vous êtes également diplômé depuis 1994 de l'ÉNAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, option administration scolaire et universitaire, une formation que vous allez perfectionner plus tard à l'Université catholique de Louvain, c'est en Belgique, en 1996, et à l'Université d'Hiroshima au Japon, nous sommes en 1999. M. Qui, si vous permettez, on va revenir tout d'abord sur le début de tout cela, donc votre entrée dans le monde de l'éducation. En 1980, vous êtes jeune en CEA, au Burkina Faso, ici. D'où vient cette passion pour le monde de l'éducation ? Pourquoi, à cette époque, le jeune M. Qui opte pour l'éducation et pas pour autre chose ? Merci bien, M. Drago, merci pour votre invitation. Je vous félicite également pour cette émission sur la brèche. Merci. Alors, oui, quand on a fini l'école secondaire, donc les collèges et lycées, alors tout de suite, ce qui était à notre portée, c'était l'enseignement. Nous avons fait les cours normaux, le concours des cours normaux, et j'ai été formé à Kudougou, deux ans. Après, en septembre 1980, j'ai embrassé la carrière d'instituteur. Alors, instituteur à cette époque, quelle était l'image de l'instituteur à cette époque-là ? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit instituteur, on a l'impression que c'est peut-être un corps qui a perdu beaucoup de valeur, parce qu'instituteur, on a l'impression que c'est... Bon, quand on n'a pas autre option qu'on devienne instituteur, à l'époque, quelle était l'image de cette profession-là ? Oui, je l'ai dit, une bonne image, peut-être pas une belle, mais une bonne image quand même. Et on prenait très au sérieux notre carrière. Donc, ça faisait qu'on n'avait pas de jeunes du tout à aller dans l'éducation. Et on partait aussi avec un peu de vocation, parce qu'on aimait ce métier, on aimait aider les autres, et on aimait accompagner les tout jeunes pour se construire progressivement. Donc, vous aviez donc cette vision ? Vous voulez changer le monde par l'éducation, peut-être ? Ce n'est pas qu'on veut changer, mais le monde doit changer par l'éducation. Si vous me permettez, je cite Nelson Mandela, il dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour les constructions massives. Ailleurs, les gens vont parler des armes de destruction massive, mais si vous voulez construire massivement, il n'y a pas autre chemin par l'éducation. En tout cas, vous êtes donc enseignant depuis 1980. Vous passez dix ans pratiquement de votre début de carrière dans l'enseignement des enfants. Quels souvenirs vous gardez de ces dix années passées dans les salles de classe ? Donc, la crée à la main. Oui, c'est vrai. J'ai commencé en septembre 1980 jusqu'en décembre 1991. Et durant ces dix ans, j'ai été directeur d'école huit années. Alors, les souvenirs, de bons souvenirs comme de bons souvenirs. Les bons souvenirs, c'est quand on est à la fin de l'année, on a fait les examens, on dit « Ah, vraiment, le directeur de telle école a fait de très bons résultats. » Et puis, on vous félicite, les parents d'élèves viennent vous féliciter. Souvent, c'est des petits cadeaux, un coq par-ci, un coq par-là. Ou bien, on vous croise soit dans une bivette « Ah, c'est vraiment l'enseignant de mon enfant. » On vous offre un coq par-ci, ou bien, on fait une délégation, on vient, on vous félicite. Ça, c'était très bon souvenir. Je me rappelle, quand j'ai quitté Buromo, les parents d'élèves, c'est une forme de décoration, qui m'ont offert des cadeaux, qui m'ont offert des tissus. Donc, ça, ça faisait vraiment plaisir. Et dans d'autres localités aussi, ça a été ainsi. Surtout, les parents pensent que quand tu confies ton enfant à l'instituteur, tu lui as donné la clé de la réussite. Donc, c'est pour ça, souvent, nous avons des jeunes enseignants, mais nos maisons étaient déjà surchargées d'enfants d'autrui. Nous, on n'était même pas mariés, mais on avait déjà des enfants confiés. Donc, c'est des bons souvenirs. Par contre, les nouveaux souvenirs, vous savez, c'est difficile à rappeler, mais la grève, de 1984, ce n'était pas bien. La grève qui a abouti au licenciement massif d'enseignants, c'était des bons souvenirs. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie aussi... Vous n'avez pas été touché. Je n'ai pas été touché, j'allais dire, heureusement pour moi, mais ça a failli. C'était un coup de grâce, et je n'ai pas été touché. Mais dites-nous un peu, est-ce que vous n'avez pas eu peur de la grousse ? Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas l'enseignement, justement parce qu'ils disent que quand tu es en CA, il faut te préparer à aller dans le Burkina Profond. Est-ce que ça, ça n'a pas inquiété les jeunes instituteurs, monsieur Kip ? Oui, quand même à la formation, on nous dit ça. Vous avez aussi des cas, des exemples, des expériences. Vous êtes couché, vous voyez un serpent au niveau de votre toit. Vous arrivez, tout le monde est logeé, sauf l'enseignant qui n'a pas de maison. On dit, bon, on va demander au chef qui essaie de sortir une de ses femmes pour vous accueillir en attendant qu'on vous trouvait un logement, ainsi de suite. Et, à vrai dire, moi, je suis d'un village. Mon village, c'est Biba, dans les Nayala. Et après le collège, bon, j'ai pas peur, j'ai gardé les animaux. J'ai allé au champ avec mon papa. Donc, j'ai connu la vie au village. Mais par contre, je vais vous dire que moi, j'ai dormi avec un serpent. J'étais seul. J'ai fini les cours le soir vers 19h. Et je me suis étalé sur mon divan. Et une vipère est restée sous ma chaise. Et c'est à minuit. Quand je me suis réveillé, j'ai vu la vipère. Bon, j'ai eu le courage, je prends un bâton de tuer la vipère. Donc, vous voyez que, bon, on fait avec. Je crois que la vie de l'enseignant, ça fait partie. On fait avec. Alors, monsieur, je le disais, donc, après vous repartez à l'école. Donc, à l'école nationale d'administration et de magistrature. Où vous ressortez, donc, comme CASU, conseiller d'administration scolaire et universitaire. Alors, retour, donc, je peux dire que c'est le début. C'est un virage dans votre carrière professionnelle. Parce que quand vous repartez, donc, au ministère de l'éducation et de l'enseignement de base et de l'alphabétisation, si je ne m'abuse. Donc, vous gravissez les échelons. Vous êtes à la direction des études de la planification. Vous êtes chef de projet. Vous êtes même le premier secrétaire permanent du PEDER. Nous sommes en 2001. Le programme décennant le développement de l'éducation de base. Parlez-nous un peu de la gestion de l'éducation à cette époque. Le PEDER, par exemple, en 2001, quand ce projet-là est parti, beaucoup y voyaient, en tout cas, voilà le tremplin pour l'envol du secteur de l'éducation au Burkina. Mais, quelques années après, beaucoup quand même ont estimé que peut-être l'éducation n'était pas à la hauteur des attentes. Est-ce qu'on n'aurait pas fondé peut-être trop d'attentes sur ce programme ? Fonder trop d'attentes ? Et c'est normal de fonder d'attentes sur ce genre de programme. Oui, l'espoir était immense. Parce que c'est une des premières fois que la communauté internationale, avec le gouvernement national, ou les gouvernements nationaux, acceptent de financer sérieusement le système éducatif. Donc, il fallait, c'est parti de Jomtienne. Il y a eu une conférence en Jomtienne en 1990, où on a lancé un programme, ou bien en tout cas, on a lancé un mouvement international pour l'éducation pour tous. Et on devait faire le bilan en 2000, et ce bilan a été fait en avril 2000 au Sénégal. Et à partir de là, on a dit, oui, il faut aller vers l'éducation pour tous, et pété. Et mettre dedans, la communauté internationale s'est engagée en disant, aucun pays ne va manquer de ressources si présente un plan de développement, un programme crédible. Il fallait concevoir un programme crédible. Qu'est-ce qu'un programme crédible pour la communauté internationale ? C'était tout là le défi. C'était là vraiment un grand challenge. Alors, c'est vrai, moi, quand je suis arrivé, d'abord, j'ai commencé par, quand j'ai fini les normes, j'ai commencé par la direction des études de la planification. J'étais à un cadre là-bas. Et six mois ou un an après, j'ai été nommé chef de projet. C'était un projet qui appuyait cinq provinces. Donc, on appelait le projet d'appui de cinq DPBA. Et ça a été financé par la coopération néerlandaise. De passage, je leur dis, mais s'ils ne sont pas là actuellement, je pense qu'ils vont revenir. Et c'est cette coopération qui nous a aidés à expérimenter la gestion déconcentrée du système éducatif, en accompagnant avec les moyens. Donc, j'étais le coordonnateur. Après ça, je suis allé au Japon pour une formation, comme vous l'avez dit. Voilà, en Belgique également. Je suis revenu repartir à Paris, faire un an presque, pour faire ça. C'était d'abord en 2001. Je suis allé en septembre 2000, venir, revenir en juin 2001. Avec Maston ? Oui, pour la planification de l'éducation, donc à l'Institut international de l'UNESCO. Et c'est là que, quand je suis arrivé, le ministre à l'époque, c'était un gouvernement d'Union nationale. Je dis un peu quoi en passant, M. Fidel Khadgar. Donc, qui devait mettre en place ce nouveau programme qu'on appelle le plan de sénat de développement de l'éducation. Donc, un programme sur dix ans. Et bon... Mais beaucoup, beaucoup... Après, par exemple, je me souviens, estimer que le PDR était pratiquement la vache à l'air du ministère de Dumeba. Est-ce que c'était le cas ? C'est déjà exagéré, déjà exagéré. Bon, c'est vrai que c'est un programme, comme je dis, qui envalait le coup qui était nécessaire. Avant ça, il y avait des projets, on nous appelait les projets éducation, projet éducation, jusqu'à ce qu'on arrivait à Éducation 4, qui était financé par la Banque mondiale, et puis avec d'autres coopérations. Mais c'était géré de sorte que c'était la gestion approche-projet. On vient, on dit, faites ça, faites ci, faites ça. Et puis, oh, le programme, c'était l'approche-programme. Donc, il fallait mettre en place les outils. Il fallait concevoir nous-mêmes le programme de développement et passer à des phases opérationnelles. Effectivement, comment j'y arrivais ? Il n'y avait même pas 5 francs pour le programme. Donc, quand on a commencé, la coopération canadienne nous a accompagnés et on a essayé de mettre en place les outils de gestion. Et après ça, bon, les financements sont arrivés. Les gens ont jugé crédible nos premiers plans quinquennaux. Donc, on a fait d'abord, dans ce plan quinquennal, on a fait une première de 33 ans. Donc, les gens ont jugé que c'était crédible. Les indicateurs étaient bien travaillés. On savait d'où on partait et où on allait. Et ça mobilisait beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Quand je dis « parle de vache à l'est », c'est lié à cet aspect. Parce que c'est quand même un programme qui pesait très lourd financièrement. Est-ce que, par rapport aux finances, est-ce qu'on peut estimer que ce programme-là, véritablement, a donné satisfaction ? C'est vrai, le programme a évolué. Mais quand on prend les chiffres, aujourd'hui, je peux vous dire que des effectifs ont passé. Quand on regarde de 2001 à 2011, les effectifs ont doublé. On est passé de 900 000 élèves à près de 2 millions et quelques élèves. Donc, vous voyez véritablement qu'il y a eu effort. Quand on regarde les salles de classe, on regarde le nombre d'enseignants qu'on a recrutés. Et à l'époque, quand j'avais fait justement mon mémoire sur le PDEF, j'avais dit que tant que le Burkina ne serait pas obligé de recruter 3 000 enseignants par an, ce n'était pas possible. Et il fallait donc s'attaquer d'abord à la formation des enseignants, mettre en place les structures nécessaires, les différences de net, et ensuite recruter massivement les enseignants, former les encadrés pour qu'ils forment les enseignants. Et une fois que ça s'est fait, les constructions d'écoles ont suivi. Et puis, tout de suite, vraiment, le boom a été fait. Mais l'autre paramètre qu'on n'a pas pu maîtriser, c'est la croissance démographique. La croissance démographique était telle qu'il fallait peut-être tripler les efforts pour pouvoir arriver à l'objectif de l'éducation pour tous. Donc, dire que c'était une voie chaleur, bon, on peut dire que les gens exagèrent, mais c'est vrai qu'il y avait des financements. Il y avait des financements au niveau du ministère, beaucoup de financements d'ailleurs. Et les capacités managériales, les capacités de gestion n'étaient pas suffisamment renforcées. Donc, il peut y avoir aussi des erreurs de gestion. Et ça fait que... C'est vrai que quand même, ça a fait l'objet souvent de polémique, disons, à l'époque, parce qu'on avait pointé du doigt également des problèmes de gestion au niveau de ce programme. Absolument. C'est-à-dire que, par exemple, chaque année, on avait des missions conjointes, les partenaires financiers et les acteurs du ministère pour justement suivre l'évolution de ce programme. En termes d'indicateurs, en termes de gestion. Et à chaque fois, on mettait le doigt sur les côtés faibles des choses. Je vous dis une parenthèse pour indiquer à quel point. Il y a eu des moments où on nous a dit, mais monsieur le SP, mais il nous est revenu que dans une localité, on a réceptionné des écoles, ou bien une école, et quand on allait pour regarder, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Voilà. Donc, ce genre de remarques, c'était vraiment difficile à accepter. Mais effectivement, c'était des réalités sur le terrain. Il fallait corriger progressivement, parce que, bon, c'était la première fois. Est-ce que beaucoup de fonds ne se sont pas dissipés, peut-être ? Non, je ne pense pas, puisqu'il y a eu après des audits. Il y a eu après des audits. Bon, c'est vrai, il y a eu des erreurs de gestion, mais je crois que tout ça a été recadré après. Alors, monsieur, vous passez donc du PDEB au FONAF, le fonds, en tout cas, de soutien à l'éducation non formelle, où vous êtes donc directeur général adjoint. Je m'arrête un instant sur l'éducation non formelle. On a l'impression que tout est mis, tout sur le formel, pratiquement, au détriment de l'éducation non formelle. Est-ce que ce n'est pas le parent pauvre du système éducatif au Burkina ? Oui, c'est le parent pauvre. Mais pourtant, ça devait être, j'allais dire, considéré sur le même pied d'éalité que le formel. C'est le parent pauvre, parce que quand nous, on regardait le financement, c'était 1% du budget de l'éducation qu'on mettait au niveau de... Dans ces 1%, si vous enlevez les salaires, il n'y avait pratiquement rien pour aller mener les activités sur le terrain. Je crois que ça a été une des raisons de la mise en place du fonds pour la facturation et l'éducation non formelle. Pourtant, il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas dans le système formel. Ah, bien sûr. Et qui mériteraient justement de... Bien sûr. Parce que quand vous ouvrez notre système, vous regardez les taux de scolarisation. Bon, à l'époque, dans les années 2000, on avait atteint à peine 50%. Ça veut dire que sur 10 enfants qui devaient aller à l'école, 5 ne partent pas. Alors ces 5-là sont dans l'anophobétisme. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ensuite, nous avons un système éducatif qui est plus ou moins bien portant, ça dépend où on se claire, ou plus ou moins malade, qui exclut, on dirait, on va dire, vomi tout ce qu'on lui donne. Donc, c'est ça, les exclut. Ou bien qu'il y ait un système qui est un peu constipé, c'est ça, les redoublements. Donc, quand on regarde un peu courtier, on analyse le système éducatif, tu vas trouver ces principaux mots-là. Ça, c'est constipation, qui est le redoublement, soit c'est vomissement, qui est le renvoi des enfants. Alors, tous ces enfants, d'abord, ils quittent tôt. Ensuite, comme ils ne sont pas bien encadrés, ceux qui ne sont pas bien encadrés, maîtrisent à peine la lecture, l'écriture et les calculs, donc reviennent grossir le rang des analfabètes. Et partout dans le monde, on ne pourrait pas faire le développement d'un pays, découler le développement d'un pays avec une population analfabète de près de 80 ou 70%. C'est ce qu'il faut dire, justement, c'est que c'est un analfabétisme qui a tiré le Burkina pendant longtemps vers le bas, chaque fois dans le classement. Donc, indice de développement humain. Je pense que c'était l'un des domaines où le Burkina, en tout cas, a été le moins bien classé. Absolument. Au domaine de l'alphabétisation. Absolument, ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est des chiffres. Mais en réalité, quand tu vois sur le terrain, c'était sur... Mais par contre, si vous permettez, j'ouvre une petite fin de saisie pour le FUNEF. L'action du FUNEF a été salutaire. Parce que chaque année, quand moi j'étais là-bas, on avait un budget d'entre 3 à 5 milliards. Et on finançait plus de 400 ONG ou associations dans les villages. Donc, ça a permis aussi de décoller et d'aider les populations en milieu rural, renforcer leurs compétences. Et ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui sont devenus les conseillers municipaux, qui gèrent les pharmacies villageoises, qui sont des acteurs de développement. Il fallait trouver en tout cas un mécanisme pour accompagner, donner une seconde chance à ces jeunes, soit qui n'ont pas eu l'argent d'aller à l'école, soit qui ont quitté tout l'école. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le recul, que le Burkina a pris la pleine mesure de cet enjeu de l'éducation non formelle ? Oui, je peux le dire, puisqu'il y a eu des documents de politique qui donnent priorité... Au-delà des politiques, au-delà des textes, parce que le Burkina est champion des textes et des politiques... Ce n'est pas suffisant. Voilà. Est-ce que concrètement, parce que je pense que c'est là que le conseil doit pouvoir se faire, est-ce que sur le terrain, véritablement, aujourd'hui, on a un système qui prend véritablement la mesure de l'éducation non formelle, pour ces millions de jeunes exclus du système formel ? Non, ce n'est pas suffisant. L'effort est fait, mais ce n'est pas suffisant. L'effort est encore à doubler. Si on veut vraiment amorcer un développement durable, il faut mettre beaucoup de moyens et développer plus de stratégies. pour les non formels. Alors, M. Kiyom, on va évoquer, depuis 80, vous êtes un acteur du système de l'éducation au Burkina Faso. On parle d'une dégradation du système éducatif. Aujourd'hui, quand on l'entend de façon générale, on estime qu'un élève de CM2, en 2019, est peut-être moins bien formé qu'un élève de CM2, peut-être dans les années 80. est-ce que c'est le même constat que vous faites ? Est-ce que vous pouvez dire également que vous voyez ce système-là se dégrader en termes de qualité de la formation ? Bon, je ne dis pas que c'est dégradé en tant que quand même un expert en éducation, mais j'allais dire que le système connaît plus de difficultés aujourd'hui, a plus de challenges, plus de défis qu'en notre temps. En notre temps, d'abord, les parents ne voulaient pas nous mettre à l'école, vous partez, c'est un petit groupe. L'école, elle était gratuite. Vous partez, bon, on met dans votre sac le cahier, le BIC, on a su un repas pour vous. Donc, ça mettait à l'aise et l'enfant et les parents. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bien que les parents ont compris les enjeux. Alors, par contre, il y a des phénomènes sociaux ou bien extérieurs au système éducatif qui agissent sur la qualité de l'éducation. Vous prenez aujourd'hui les réseaux sociaux, ou vous prenez les façons de faire des SMS. Vous prenez... Donc, ça fait que les enfants, les jeunes n'accordent pas de l'importance à, j'allais dire, au style, à la grammaire, à la conjugaison, à bien faire la langue. Les choses sont trop faciles aujourd'hui. Quand je dis trop faciles, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, au lieu de bien s'en servir, on fait du coupé-collé quand on a un exposé, au lieu d'aller faire des recherches, parce que, en principe, selon certains experts, avec toutes les nouvelles technologies, l'enseignement devait être meilleur parce que tout se trouve pratiquement sur Internet, comme on dit, pour peu qu'on sache où aller chercher. Oui, ça devait être là, mais ça devait, mais malheureusement, c'est pas ça. Surtout le pays en développement. Alors, beaucoup n'ont pas accès, justement, à ces technologies-là. Et ensuite, on l'utilise mal. Si on arrivait à bien exploiter, oui, aujourd'hui, les enfants devaient être mieux formés que les enfants il y a 20 ans, il y a 50 ans. Mais malheureusement, c'est parce qu'on l'utilise mal, on ne met pas, les jeunes ne se concentrent pas sur leur formation. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut lire et comment tirer profit de la lecture. Donc, ce qui les intéresse, c'est l'actualité, ce qui fait, je ne sais pas, tout le monde, soit se faire rire ou, bon, Facebook, voilà. Donc, une lecture qui cultive, qui vous permet d'apprendre, qui vous permet de comprendre les sciences, qui vous permet de comprendre les maths, qui vous permet de comprendre beaucoup de choses et les faits sociaux dans le monde, non, les autres. Beaucoup estiment également que du côté des anciens, on n'est pas, tout n'est pas si rose parce que beaucoup estiment aujourd'hui que les anciens d'aujourd'hui ont moins de passion que les anciens de peut-être il y a 15, 20, 30 ans parce que les gens sont rentrés juste pour avoir un emploi. Oui. Plus que par... Oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça, la massification aussi. Ne demander, ce n'est pas seulement le bourgeois, c'est au niveau international. L'éducation, l'enseignement, c'est un gagne-pain. Les gens viennent parce qu'ils n'ont pas du bourgeois quelque part. J'ai fait ça en attendant, après, je retourne dedans. Il y en a qui, à force d'être dedans, ont la vocation, finissent par avoir la vocation. C'est un mieux. Sinon, d'autres sont venus parce qu'ils ont besoin d'un emploi. Ça, c'est vrai. Je vous raconte une anecdote. quand j'étais chef de projet 5 d'EPVA, j'étais allé à l'éducation à Oudala, Gorongoro. Donc, j'arrive, je dis au directeur provincial, c'est un grand ami, je lui dis bonjour en passant. Donc, à l'époque, NDR, M. Oudravo aussi, je dis, M. Oudravo, on va aller visiter une école. On arrive à 9h, c'est les enfants qu'on a trouvés. Entre temps, les enfants sont allés taper à la porte de l'enseignant. Il se réveille pour dire qui va venir dans cette classe. Sa classe. 9h, je vous dis. Or, il va commencer la classe à 7h, 7h30. Donc, il se lève, il se dit, après, il dit, vous savez, il est né à Ouaga, grandi à Ouaga, il ne se demande pas pourquoi on l'a infecté ici. Déjà, à l'époque, ce que je vous dis, ça va être les années 98, 97, comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est encore pire, ça c'est sûr. Donc, beaucoup rentrent dedans sans vocation et tout cela concourt malheureusement à détériorer peut-être le système. Oui, quand on veut faire approfondir l'analyse, je crois, oui, ça fait partie. Parce que l'enseignant est le facteur premier de la réussite et de la qualité de l'éducation. Ça, il n'y a pas que, souvent, j'entends les discours sur les écoles empailleuses et quoi, mais c'est l'enseignant qui est au centre de la qualité de l'éducation. Un enseignant qui est engagé, qui est motivé, qui veut vraiment faire réussir ses enfants, mais sous un arbre. Il va faire mieux que quelqu'un qui est dans un bâtiment à étage ou bien sûr. Parce que ça lui tient à cœur et il va se battre pour que justement ses enfants puissent apprendre. se déterminant de la qualité de l'éducation n'est pas satisfait, ne fait pas son boulot comme ça se doit. Oui, ça joue sur la qualité. Ça, c'est vrai. Novembre 2010, vous êtes donc élu à la Confumène comme secrétaire général. Une structure créée depuis 1960, donc par les acteurs francophones, disons. M. Kyi, votre mandat s'est terminé en décembre 2018, c'est encore tout récent. La Confumène, ce n'est pas la structure la plus connue. Alors que quand on regarde, c'est depuis 1960 que cette conférence existe, comment on peut expliquer ce paradoxe ? Parce que toutes les structures qui sont nées après la Confumène sont mieux connues que la Confumène. Merci bien, M. Drago. Oui, justement, la Confumène a un problème de communication. C'est la doyenne des institutions francophones. Comme vous l'avez dit, elle a été créée en 1960 et ça s'appelait la Confumène des ministres des pays et les Français en partage. Et c'est à partir de là, la société est venue, ensuite la Confégé est venue, Jeunesse Espoir, ensuite le Camer est venu. Donc, mais pour la Confumène, comme c'est le secteur de l'éducation, on avait cette difficulté de visibilité. Et quand vous regardez à côté aussi, vous avez l'UNESCO qui regroupe non seulement les francophones mais les anglophones. Est-ce que ce n'était pas peut-être une structure de trop la Confumène ? Mais c'est elle qui est née en fait. Je parle de l'UNESCO parce que quand on regarde un peu, est-ce que l'UNESCO ne fait pas de l'ombre à une structure comme ça ? Non, oui, c'est possible. Mais nous, nous avons notre souci que c'est des pays francophones, c'est la langue française et nos systèmes éducatifs, on utilise le français. Nous avons cette particularité que, bon, les autres aussi font, les anglophones, ils ont le Commonwealth, ils ont, donc, ils se regroupent par intérêt linguistique ou par zone linguistique pour pouvoir défendre un peu la langue. Et la langue est le vecteur principal de l'apprentissage et de l'acquisition des connaissances. Donc, oui, l'UNESCO peut nous faire... Mais concrètement, la Confumene fait quoi ? Concrètement, sur le terrain ? Voilà, donc, bonne question. Donc, en ce temps, on a défini les missions de la Confumene, on lui a confié des missions, c'était la concertation, c'est le dialogue politique, c'était l'accompagnement des pays dans les réformes éducatives. Donc, concrètement, nous accompagnons les pays, les ministres de l'éducation, et leur conférence chaque deux ans et on discute d'une thématique, par exemple, la dernière thématique a été discutée au Canada Nouveau-Brunswick sur la question de la petite enfance. Et tout le monde, avant d'arriver, on mène des études, on fait des enquêtes et ensemble, on discute sur la thématique et comment utiliser la petite enfance pour améliorer ou booster les systèmes éducatifs. Donc, ce sont ces genres de dialogue. En plus de ça, nous organisons également des débats au niveau international, par exemple, sur la gouvernance, le financement de l'éducation. En 2018, on a eu ce débat là au Maroc, à Rabat, comment financer nos systèmes éducatifs. Et à la fin, on sort un document, un document vraiment bien travaillé, et puis on distribue ça au niveau des pays. Alors, ceux qui, avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, beaucoup critiquent le système éducatif à la française, estiment que c'est un système qui produit beaucoup plus, disons, de généralistes et de chômeurs, des gens qui sortent, ils ont le bac, mais ils ne savent rien faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas repenser carrément le système éducatif ? Bien sûr, les Français eux-mêmes ont repensé, ont fait beaucoup de réformes dans leur système éducatif. C'est au niveau, surtout, des pays africains que nous sommes en retard. Et on a eu aussi ce débat, par exemple, les Français dans un contexte de plurilingue. Aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à commencer l'école, l'école primaire en français ? Et à quand on va accepter d'introduire la langue nationale parallèle, ou bien à côté de la langue française. Donc, le système français comme conçu avant, oui, ça ne préparait pas bien. Mais c'est ça qui prévaut jusqu'à présent dans nos pays. Mais c'est à nos pays de faire la réforme. Sinon, comme dirait quelqu'un, les autres seront dans la technologie. Je pense que quand vous suivez le ministre de l'éducation, aujourd'hui, il est en train de mettre en place les lycées scientifiques. Et ça, c'était un des éléments de politique que nous, on avait défini en son temps. On a dit, mais on ne peut pas continuer à créer des lycées où c'est, bon, le plus souvent, c'est l'enseignement général. Vous arrivez, on veut orienter les enfants vers seconde C ou bien ils veulent faire plus tard bac D, bac scientifique. Il y a moins d'enseignants. Il n'y a même pas d'enseignants dans ces domaines-là pour accompagner le système éducatif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les autorités ont compris, on a vu qu'il faut réformer le système éducatif, il faut rendre ça pragmatique, il faut sortir de ce que nous avons hérité de la France et puis adapter ça à nos réalités. Sinon, effectivement, bon, les gens apprennent à lire, à écrire, mais après, bon... C'est pas la faute à l'éducation. Ça, par contre, M. Dragou, là, j'ai mené ce débat-là. C'est parce qu'il a accompagné le président de son temps, un de vos collègues qui a mené son temps en Arménie. On accue le système éducatif de former des chômeurs. C'est pas l'éducation qui forme les chômeurs, c'est le tissu économique qui ne se développe pas. Non, mais quand on dit ça, c'est parce qu'on forme des jeunes qui sont bons pour la fonction publique parce qu'ils ne savent rien. En fait, disons, le savoir, et c'est tout. Et ça, c'est un problème économique. C'est pas un problème d'éducation. C'est pas un problème d'éducation. Peut-être que l'éducation devrait apprendre aux jeunes en plus de ses connaissances livresques à faire quelque chose. Peut-être, peut-être, mais est-ce que c'est aussi ça le rôle de l'éducation ? L'éducation, quand vous commencez d'abord, c'est d'alphabétiser. Ça va lire, il est créé. Ça, c'est important. Une fois qu'on progrère dedans, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances solides. Que ce soit en sciences, en maths, en langue, des connaissances solides. Et il est préparé pour la vie. Maintenant, il sort de la vie, il veut faire lui-même son propre travail ou bien il veut se faire employer. Ça, c'est l'individu lui-même qui choisit. Alors, si on avait un tissu économique très bien développé, surtout le secteur privé, des modèles sont là, les gens regardent, oui, pourquoi pas ? Mais ce qui c'est là, je ne sais pas, parce que les modèles qui sont promus aujourd'hui à l'école posent problème. À l'école, aujourd'hui, les modèles qui sont promus, c'est l'homme en costume, cravate, avec une bonne mallette et puis une voiture. Vous voyez un peu que c'est caricaturé. Ce n'est pas le paysan qui est aujourd'hui mis en valeur à l'école. C'est peut-être là déjà le problème. Oui, ça, je peux être d'accord avec vous. Quand vous prenez nos manières scolaires, vous allez voir très rarement peut-être un paysan bien présenté qui a réussi sa vie, qui est même un entrepreneur agricole à son niveau. Ou bien, je ne sais pas, pas de notre temps. Dès que tu vas au collège, bon, il y a un qui dit je ne touche plus à la daba, je ne dois plus aller garder les animaux. Mais ça, c'est ici, c'est le mental. Sinon, ailleurs, effectivement, quand vous prenez le système suisse, le système allemand, bon, les ateliers sont là à tout niveau. Ou bien, déjà, l'école, on a une petite salle où les enfants touchent à tout, ils essaient de comprendre. Donc, ce n'est pas la même chose que, bon, on vient, on recopie un texte au tableau ou bien, vous remplissez vos cahiers où vous allez apprendre par cœur. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. La force pédagogique est très différente. Je suis d'accord avec vous que tout ça, ça peut être changé. Alors, en tout cas, fin décembre, décembre plutôt 2018, fin de votre mandat à la Confémen, après 8 ans de bons et de loyer aux services qui ont d'ailleurs été reconnus puisque vous avez reçu la plus haute distinction de la francophonie, la médaille Senghor. Vous avez été également décoré en tout cas de la médaille d'officier du lion, du Sénégal. Voilà, est-ce que vous êtes parti avec le sentiment du devoir accompli de la Confémen ? Est-ce que vous étiez parti pour relever ce défi-là au long du Burkina ? Oui, 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 et c'est l'occasion pour moi de dire merci aussi à monsieur l'ambassadeur Jacob Odaogo à Dakar, de dire merci également à l'ambassadeur du Burkina à Paris. Et justement, vous parlez des médailles, voici la médaille Senghor. La plus haute distinction sur la francophonie, effectivement, qui m'a été décernée. et j'allais dire au nom du Burkina-François parce que, bon, c'est le Burkina-Ber qui a eu cet honneur et ce jour-là, il y avait une délégation de l'ambassade du Burkina en France qui est venue, me soutenue et vraiment, c'est l'occasion de leur dire merci. Ensuite, effectivement, avant de quitter, le Sénégal, il m'a rendu honneur. Là, ils m'ont fait officier du lion. Le lord du lion. Le lord du lion. Donc, également, je dis merci aux autorités du Sénégal. C'est vrai, on s'est battus. On a travaillé de telle sorte qu'on reste digne comme le nom. C'est vraiment un Burkindi. Comme le nom l'indique, on a porté au haut les valeurs au Burkina-Ber et avec respect, les gens vraiment ont félicité notre gare. C'est tout à votre honneur. On a découlé depuis juin donc une retraite paisible. En tout cas, comme vous souhaitez, paisible. À présent, on va évoquer un peu l'actualité. On reste un peu dans l'éducation parce que dans l'éducation, ce qui a marqué quand même les esprits ces derniers temps, ce sont les résultats des examens qu'on pourrait dire catastrophiques. Je pense que le terme n'est pas galvaudé ici parce qu'au BPC, au CEP comme au BAC, on a eu des résultats largement en dessin des attentes, particulièrement pour le BPC cette année où on a une baisse de près de plus de 10 points. Comment... Est-ce que ce n'est pas le signe d'un système éducatif malade aujourd'hui au Burkina ? Je suis d'accord avec vous. Pour un analyste, oui, c'est mon métier. Quand vous regardez les résultats, quand on dit catastrophique, le mot n'est pas trop fort. Le mot, surtout quand vous regardez le BPC, qui est autour de 29, en tout cas légèrement moins de 30%. ça veut dire quoi ? Que ce 10 enfants de 10 jeunes qui sont arrivés en troisième, il y a 7, sinon 8, qui ont échoué. Alors ces 8-là, soit ils vont redoubler, soit ils vont aller dans la rue. Alors un système éducatif qui renvoie, ou... En tout cas, qu'il y a des échecs en masse comme ça, ça prépare le décroçage en masse. Et des enfants, aussi jeunes, qui ne restent pas longtemps dans le système éducatif qui décrochent, oui, ça va devenir un problème tôt ou tard. Et les peu qui ont franchi la barre du BPC, c'est eux qui doivent continuer jusqu'au bas. Et c'est eux qui vont devenir plus tard. Les étudiants, et plus tard, en tout cas, qui vont prendre la relève, il faut se dire qu'on a vraiment du chemin à faire. Je suis d'accord avec vous. Tout simplement, les résultats scolaires, c'est un des déterminants de la qualité de l'éducation. Comme vous regardez, des passages, je vous informe que j'ai mis en place aussi un observatoire de la qualité de l'éducation au niveau de la confémen. Donc, dans cet observatoire, il y a plusieurs déterminants qu'on a essayé de définir. Dans les résultats des examens. Dans les résultats des examens. Mais selon vous, comment on peut expliquer cela ? Est-ce que ce sont les examens, les sujets des examens qui étaient trop difficiles ? On a du mal à comprendre. Ben, je vous dis que, ailleurs, l'Assemblée allait se saisir du dossier à interpeller le gouvernement. Et le gouvernement serait obligé de mener une étude très profonde pour venir expliquer la situation aux élus. Donc, au peuple. Alors, moi, je ne peux pas sur le plateau dire que la cause c'est telle chose, telle chose, telle chose. Mais je pense que c'est plusieurs choses en même temps. D'abord, c'est le parcours. Peut-être qu'il n'a pas été ça. C'est des jeunes qui sont arrivés mal préparés à partir du primaire. Et ça continue. ensuite, vous avez des faits qui perturbent. Pendant les brèves, on a frôlé l'année blanche. On a beaucoup de mois de 5 cours pratiquement avec des rebondissements à n'importe où. À n'importe où. Est-ce que tout cela... Oui, tout ça, ce sont des facteurs explicatifs des faibles résultats. Vous avez, comme je disais tantôt, la motivation même du personnel enseignant. Vous avez l'environnement de travail, tout ça, ça compte. Et quand vous ajoutez à ça la question de l'insécurité, il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir justement à ce mauvais résultat. Mais on ne devait pas croiser les bras et regarder et ça n'interpelle personne. C'est une émission que je suivais une fois sur BFM1 où ils ont évoqué un peu la question. J'ai dit, mais voilà, la question est très sérieuse. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment que c'est la preuve que le système est rigoureux ? Non, non, non. Il n'y a pas de rigoureux. C'est nous qui prépare. C'est pas un concours, c'est des examens. C'est la moyenne qu'on veut. Ça veut dire que 70% des enfants-là ne m'ont pas acquis la moitié des cours ou des connaissances qui ont échoué. Alors, si vous avez un système où vous enseignez et que les enfants n'ont pas compris et qu'ils continuent à enseigner, ça interpelle. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est pas question de rigueur ici, c'est plutôt question de malpréparation. Les enfants ont été mal préparés et soit la faune peut venir des élèves eux-mêmes et ils n'ont pas pris au sérieux l'examen, donc ils ne se sont pas bien préparés. Et c'est ça qui donne ce résultat. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on ne prend pas le problème au sérieux ? Vous avez dit ailleurs, peut-être l'Assemblée nationale aurait interpellé le gouvernement, mais ici au Burkina, on a l'impression qu'on va passer comme ça tranquillement sur ça et il ne peut attendre les résultats de l'année prochaine. Je me dis que non, ça va venir. Le ministre de l'Éducation se suit et va demander « Regardez-moi ça et dites-moi quel est réellement. Sinon, encore l'année prochaine, on va se retrouver dans la même situation et on dit « Bon, on ne comprend pas ce qu'il y a. » Et vous savez combien ça coûte les examens ? C'est des milliards. Pour produire des échecs. Ah, bon, vous avez dit pour produire des échecs, mais on devait faire mieux que ça. Alors, monsieur, vous avez évoqué la question de l'insécurité. Malheureusement, beaucoup d'enfants du Burkina n'ont pas pu suivre les examens. Il y a des examens de rattrapage spéciaux qui sont prévus, mais ailleurs, le ministre l'a reconnu, on serait obligé d'écréter la nez blanche dans certaines zones. Alors, aujourd'hui, l'insécurité est là. Cela fait déjà des années qu'on vit la situation. Alors, comment on gère l'éducation dans un tel contexte ? Monsieur Drago, il faut dire aussi que, bon, c'est vrai, l'éducation a toujours été influencée par ce genre de crise. Par exemple, vous avez des pays qui ont connu des guerres. Il y a des zones où on ne pouvait pas faire l'éducation. Vous avez des pays qui ont connu la famine. Vous avez des pays où des populations se sont déplacées ou des catastrophes naturelles, des inondations. Oui, mais le cas du Burkina avec l'insécurité, c'est dommage vraiment que ça, ça nous arrive. je crois que le ministre a compris la dernière fois qu'il disait déjà une des mesures, c'est de voir comment on peut réemployer les anciens qui ont quitté ces zones-là, comment on peut encore accompagner les enfants qui n'ont pas pu faire les examens et qui pourront avoir un rattrapage. Et si on ne peut pas rattraper, comment encore les aider ? Je crois que dans cette situation, oui, nous sommes tous interpellés. Est-ce qu'il y a des formules qui existent ? Parce que ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas un cas inédit. Est-ce qu'il y a des formules qui existent pour permettre aux enfants, même dans cette situation-là, de pouvoir poursuivre quand même ? Oui, des formules existent. Même si ça n'existe pas, il faut crier. Ça, on n'a pas le choix. C'est des enfants Burkina-Ber, Miaguer. Sinon, par exemple, quand on parle des écoles communautaires, c'est comme ça que cette initiative est née. Par exemple, vous prenez le Tchard, vous prenez le Niger. Il n'y a pas les enseignants. D'abord, peut-être que c'était les questions du passe, du programme d'ajustement structurel. Ensuite, c'était des crises. Mais il n'y a pas les enseignants dans toutes les zones. Les parents d'élèves se sont organisés. Créer leur école. Prendre des enseignants au niveau local, essayer de les soutenir pour que les enfants ne restent pas comme ça dans la rue. Oui, il y a des modèles comme ça qu'on peut essayer d'accompagner comment on peut faire les ONG, les jeunes de la société civile, les parents d'élèves. Mais il faut qu'il y ait des écoles communautaires. On n'a pas le choix. Le programme ne va pas être le programme national coûte que coûte, mais il faut qu'il y ait cette flexibilité, une certaine diversification du moyen de l'offre éducative pour permettre aux enfants de ces villages ou de ces zones-là d'avoir encore une chance d'apprendre au niveau de l'école. C'est vraiment fondamental. Vous imaginez, vous et moi, on est dans une situation où on ne sait pas lire et écrire. ou bien on se trouve au Japon, on se trouve en Chine, on regarde, on devient analphabète du coup. Tu te sens tellement frustré. Donc ces enfants qu'on veut plus tard qu'ils comprennent et qu'ils nous aident à lutter contre l'insécurité, il faut les former. Et moi, ma conviction, l'insécurité, le terrorisme est une question de mentalité. C'est une question d'éducation aussi. C'est une question d'éducation. Oui, la violence, tout ça, c'est une question vraiment question d'éducation. Donc je pense que d'ici là, les autorités trouveront une solution à ce problème. Alors monsieur, cette semaine est marquée au Burkina Faso par le dialogue politique qui s'est donc ouvert après un premier rendez-vous manqué. Un dialogue politique dont on attend les résultats peut-être en début de semaine. déjà la tenue de ce dialogue-là, comment vous l'appréciez ? Une bonne chose. Une bonne chose parce que dans tout pays, entre frères, entre parents, entre amis, entre collègues, oui, il faut chercher à se parler. Il faut chercher à se parler et je pense que le président en acceptant ou bien en tout cas en faisant la mise en œuvre de ce vœu qui est en train de se dérouler, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est mon souhait pour que vraiment ce soit un dialogue sincère parce que oui, entre camarades politiciens, ils ont toujours des façons d'arranger les choses mais c'est le peuple, ça doit impacter ou ça impacte sur la vie du peuple et ça, c'est fondamental. Justement, les plus sceptiques estiment que les politiques ne sont pas justement bien placées pour parler de réconciliation, de dialogue. Ils estiment que réduire ce dialogue là aux politiques ne peut que limiter l'impact des résultats. Non, le titre, c'est bien dialogue politique. C'est ça. Ce dialogue politique, ce n'est pas un dialogue social, ce n'est pas un dialogue national. Ce dialogue politique, donc c'est entre hommes et femmes politiques. ça ne me gêne pas du tout mais l'essence c'est que ça soit sincère. Je sais que ceux qui sont là-bas quand même, c'est des têtes bien pleines, des têtes bien faites et même s'il y a des petits calculs derrière ça, comment je vais aller aux élections, comment je vais gagner des élections, tout ça, oui, mais que les vrais problèmes qui sont posés, prenons par exemple le problème de l'insécurité, des gens qui ne se parlent plus ou bien des gens qui se méfient les uns des autres, il faut que sincèrement ce dialogue là soit sincère et que quelque chose de série sorte et chacun s'engage à inspecter. Ça, ça serait... Est-ce que le timing n'est pas un problème ? Parce que quand on regarde la plupart des états majeurs politiques sont déjà en ordre de bataille pour 2020. Donc on est déjà dans une course politique où les gens vont certainement s'opposer aux autres parce que tout cela n'est pas de nature un peu à biaiser le résultat d'un tel dialogue politique. De toute façon, on les attend. Le peuple les regarde, le peuple les attend. Si ils font un débat de telle sorte que, bon, ça n'arrange pas le peuple, ils savent que, bon, les gens ne vont pas les laisser, ils vont leur poser la question ou les réseaux sociaux ne vont pas les laisser et la société civile ne va pas les laisser et ils savent qu'il faut être sincère même. Il ne faut pas continuer de jouer aux jeux politiques. Bon, on empoule tout dans un langage qu'on ne comprend pas grand-chose dedans. On prend entre eux. Bon, ça, ce n'est pas bon. Le bouquinard souffle sérieusement d'un certain mal aujourd'hui qu'il ne faut pas faire de la complaisance dans un débat comme ça. Il faut se dire les vérités et faire de bonnes propositions, aller à un bon consensus et puis le bouquinard avance. C'est ça qui est important. Actualité marquée également cette année par la mort de 11 personnes qui étaient donc gardées à vue à l'unité anti-drogue de la police. des actions ont été prises à titre conservatoire. Je pense que le commissaire a été donc relevé de ses fonctions. La directrice de la police judiciaire a également donc été relevé de ses fonctions et des lettres d'explication ont été donc adressées aux policiers qui étaient donc là le jour. Comment vous avez vécu cet épisode-là qui est quand même assez dramatique ? C'est très triste, c'est très triste, c'est pseudo-drago. On va s'incliner sur ces cadavres-là vraiment avec tout le respect et présenter toutes nos condoléances à ces familles et sinon même à toute la nation. La police est un lieu de sécurité. La vie humaine est sacrée. Quoi qu'on dit la vie humaine est sacrée. Petite, grande ou quoi ? La vie humaine est sacrée. Il faut qu'on considère ça d'abord. Le respect du sacré est tellement important. Maintenant, c'est malheureux d'accident arrivés. Je pense que les autorités ont déjà pris des mesures conservatoires. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Laissez les enquêtes se poursuivre, certainement, on verra. Mais le souhait est que plus jamais ça. Plus jamais ça. Ce n'est pas bon, ça ne donne pas une bonne image du Burkina. Ça fait mal. L'Inapol, par exemple, estime que c'est le système de détention qui pose problème, les conditions de détention, disons. est-ce que ça ne doit pas être un événement qui est un déclic ? Oui, mais si les enquêtes démontrent que c'est ça, je crois que c'est une des raisons. Peut-être que la sécurité va demander assez de moyens ou en tout cas innover pour que le détenu préventif soit dans des conditions quand même humaines. Ça, c'est possible. Imaginez-vous qu'un de vos enfants se trouve dans une situation comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Quelle que soit la faute, oui, ça ne devait pas arriver. Non, c'est arrivé. laissons les enquêtes se mener et certainement ils vont tirer des leçons et puis faire des bonnes propositions pour améliorer tout ça à terme. Actualité marquée également par la grève des agents de santé. Cela fait donc de longues semaines que ça dure. Aujourd'hui, la plupart des centres de santé publics sont pratiquement à l'arrêt. Le centre de transfusion sanguine a du mal à collecter. On n'a plus de poche de sang dans les centres de santé. Comment vous vivez cette situation-là ? Avec amertine. C'est dommage. Quand on arrive à ça, j'allais dire les travailleurs ont raison, les ministres ont raison, mais le seul perdant c'est la population. Je me rappelle, j'avais allé m'acquérir, je voulais suivre les informations, je vois, il y a ça qui passe. Vous imaginez une journée où on n'a pas d'informations. Vous imaginez comme... Vous vous disez mais le monde disparaît, vous visez quoi ? Donc, quand on ajoute à ça, les gens de la santé, c'est difficile. Sans oublier que... Vous parlez de la grève des journalistes. Oui, la grève des journalistes, ensuite la grève des gens de la santé. Je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement est dans cette situation. Nous souhaitons vraiment vivement que le gouvernement s'engagerie de résoudre ces problèmes. Le problème, c'est que dans la plupart du cas, ce sont des engagements qui ne sont pas tenus. En tout cas, du côté des syndicats... C'est ça qui donne la force aux syndicats, justement. C'est ça qui donne la force aux syndicats. Bon, mais on va demander aux syndicats aussi vraiment de faire balle à terre, de comprendre la situation nationale. C'est comme... C'est que le gouvernement peut faire, c'est que le gouvernement peut faire certainement et qu'on demande également au gouvernement vraiment de tout faire pour que cette situation revienne à la normale. Sinon, ce n'est pas bon du tout pour nous. Ce n'est pas du tout du tout bon. surtout les pauvres populations qui n'ont pas les moyens d'aller dans les cliniques. Alors, vous avez appris aujourd'hui la question du sang. C'est le seul centre national qui peut avoir le sang. Qui n'arrive pas à collecter parce que même quand un certain donneur arrive... On est au moment de palud, une palud très chronique maintenant partout. Vous voyez ce que ça peut faire. Ou bien vous trouvez une maman qui est en train d'accoucher dont elle a besoin de ça pour sauver sa vie et son enfant. Vous voyez ce que c'est ? Ce n'est vraiment pas bon. On a l'impression que c'est une grève dont on ne mesure pas les conséquences véritables actuellement. Mais je n'ai pas dit juste que ça. Mais il faut reconnaître comme je le disais, pour moi, ce n'est pas que le gouvernement fait ça. Peut-être aussi, bon, les moyens manquent. Je ne pense pas que c'est la question de volonté. Vous avez vu tout récemment le Premier ministre a dit, bon, je relance le débat et on va voir. Il y a derrière ça des questions de faisabilité. C'est sûr, ces choses-là impliquent des coûts. Bon, maintenant, si on s'est engagé très vite parce que, bon, on veut que les gens se calment et après ça nous rattrape, vous voyez, ça ne fait pas bien. Mais je souhaite que, bon, avec le dialogue relancé par le Premier ministre, les choses vont se calmer et vont trouver une solution satisfaisante pour tout le monde. On a également cette question, on l'avait déjà évoquée, de l'insécurité avec ces derniers temps. On a l'impression qu'il y a une petite accalmie. Mais on a vu qu'il y a eu des attaques, notamment dans la zone de Pau où un convoi qui revenait d'une mine a été attaqué. On a l'impression que des zones peut-être qui n'étaient pas touchées parce que dans la même zone, il y a juste quelques jours de cela, ce sont des écogardes qui ont été victimes d'attaques. Voilà. Est-ce que tout cela aujourd'hui n'est pas de nature ou ajouté de la psychose à la psychose ? Oui. Oui. Mais le phénomène terroriste, c'est un phénomène international. Diviser la cerner, c'est un problème d'idéologie. C'est dommage que nos pays, avec nos faibles revenus, a consacré plus de la moitié de nos ressources financières à assurer la sécurité ou bien à équiper nos forces de défense et de sécurité. C'est vraiment dommage. Mais comme ça, ça nous est imposé. Ça, je crois qu'il faut que nous, en Burkinawa, quelle que soit la position des uns ou des autres, qu'on accepte qu'il faut se battre encore sur le long terme. C'est un phénomène mondial qui est là. Les gens, certains ont trouvé d'autres solutions, d'autres n'ont pas trouvé. vous imaginez les marchands de fusils ou d'armes, ça fait leur business. C'est tout. Et justement, on va évoquer l'actualité à l'international en Libye. Il faut parler de marchands d'armes, de missiles français qui ont été découverts en tout cas dans un camp abandonné par les forces du maréchal Haftar. donc ce maréchal-là même qui a lancé l'offensive pour en tout cas récupérer la capitale Tripoli. Au moment où le pays est frappé par un embargo sur les armes, la France a reconnu donc en tout cas que ces missiles étaient des missiles français. Est-ce que tout cela n'est pas de nature aujourd'hui à jeter un peu de discrédit sur le partenaire français et à accréditer la thèse d'une duplicité ? C'est ça le comportement de la communauté internationale. J'allais dire des grandes puissances comme dirait comment le chanteur ivoirien Fakoli Tikhan Dja Tikhan Dja du moins ils allument le feu ils revient en pompier ils veulent éteindre. Donc moi ça ne m'étonne pas que bon on trouve des missiles mais soit c'est le maréchal qui a eu des finances il a acheté soit Mais justement ce n'est pas possible parce qu'il y a un embargo sur le pays. Oui il y a un embargo verbalement théoriquement mais l'embargo les gros marchés d'armement les gens on voit ça à tout moment que ce soit les Français C'est un événement quand même qui est de nature écorner davantage l'image de la France oui on ne sait pas bien mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse le conseil est là maintenant c'est peut-être à la fin de se justifier ou de faire des efforts de telle sorte que bon ce genre de choses n'arrive plus mais bon c'est aussi ça la communauté internationale c'est les jeux d'influence c'est les jeux d'intérêt surtout les jeux d'intérêt voilà donc chacun essaie de voir comment on peut tirer profit au maximum dans telle ou telle situation vous voyez en civil comment c'est parti les Russes l'Iran quand vous allez l'Irak aussi les Etats-Unis donc on a dit que c'est un jeu auquel on habitue maintenant mais c'est au peuple les peuples d'avoir raison de garder et de ne pas s'autodétruire sinon les marchés d'armement ça arrange des puissances ça c'est clair maintenant comment on fait pour qu'on ne s'autodétruie pas c'est cette intelligence là que chaque peuple doit avoir pour vraiment garder distance de surarmement ou en tout cas éviter de faire la guerre alors monsieur qui on a également l'écho qui risque dans quelques années de devenir la monnaie donc dans vos poches et peut-être dans les miennes également si en tout cas le processus aboutit comment vous avez accueilli déjà en tout cas ce coup d'accélérateur donc dans la mise en œuvre de cette volonté de la CEDA c'est une bonne nouvelle mais en même temps un enjeu très terrible sur nos prochaines élections les candidats les candidats qui vont en 2020 soit à la Côte d'Ivoire soit au Burkina en tout cas les pays qui seront dans les élections en 2020 c'est une thématique de débat de fond qui va se poser le dommage est que il y a eu cette volonté politique les chefs d'État se sont engagés mais le travail technique on ne sort pas expliquer ça au peuple quels sont les différents États on a vu pour l'euro à l'époque moi j'étais en France au moment où l'euro circulait parallèlement il y avait aussi les francs français qui étaient toujours là ou bien quand tu prends une facture on dit c'est tant d'euros et en même temps ça correspond à tant de francs français mais on ne nous explique rien techniquement de la faisabilité de ce passage du franc CFA à l'écho mais beaucoup estiment justement quand on écoute le président ivoirien Alassane Ouattara par exemple qu'aujourd'hui dans le contexte actuel en fait si les pays ne sont pas prêts l'écho va être juste le nouveau nom du CFA ça on n'a rien gagné parce que le débat de fond c'est quoi on veut décrocher l'économie ou la monnaie africaine là liée à une autre monnaie étrangère notamment la France aujourd'hui on ne voit pas si c'est unique pour la France mais bon c'est réellement ça la France CFA par exemple frappons en France voilà on ne sait pas où c'est frappé mais en tout cas ce qui est sûr c'est contrôlé en bonne partie par la France donc maintenant comment on fait pour pouvoir s'en sortir de ça si c'est tout juste changé de nom passer de France CFA à écho et le même système reste je crois on n'a rien gagné on veut faire une rupture pour que les économies africaines vraiment se développent je ne sais pas vous avez suivi une fois l'Italie où les politiciens italiens étaient obligés de dire à la France mais c'est la Chine c'est l'Italie justement avec Mathieu Salvini le ministre de l'Intérieur voilà laisse tomber la crise diplomatique derrière entre les deux voilà nous qu'on a écouté ça on a dit la question elle est sérieuse quand même parce qu'ils ont estimé que la France justement aujourd'hui c'est la France qui est à l'origine de tous les problèmes de nos pays et puis les immigrés également reprennent la route parce que justement rien ne va rien ne va bon c'est un peu doublant mais je crois qu'aussi au niveau de la France ils ont compris les enjeux et en tout cas il nous revient nous africains d'être sérieux et de prendre cette histoire-là au sérieux si ça a encore vraiment fait semblant c'est pas là on va finir monsieur Kip par un sujet inquiétant Ebola en République démocratique du Congo l'Organisation Mondiale de la Santé vient de lancer une alerte mondiale parce que le premier patient un premier patient donc est arrivé à Goma qui est une ville carifou patient qui est décédé aujourd'hui quand on connait l'épisode qu'il y a eu donc récemment donc dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest la Guinée et autres est-ce qu'il n'y a pas lieu déjà de s'inquiéter et de prendre des dispositions pour nos pays ah oui ah oui la lettre est donnée la lettre est bonne mais ici il faut féliciter l'OMS qui a trouvé que c'est une question mondiale maintenant c'est pas seulement localisé au niveau de la RTC mais il faut vraiment trouver tout de suite une solution et on encourage vivement l'OMS parce qu'elle trouve les solutions à ça sinon c'est vraiment une question très importante mais le pays aussi doit le prendre au sérieux ce problème oui parce qu'aujourd'hui quand on sait qu'il y a une zone comme ça qui est touchée qui est un carifour peut-être certainement des gens de cette zone partent de cette zone vert partout dans le monde il faut également qu'on prenne les dispositions malheureusement nos systèmes sanitaires sont tels que peut-être on n'a pas assez de personnel bien formé ou bien c'est un virus qui n'est pas bien bien connu bien étudié donc pour trouver une solution durable à ça l'Afrique n'a pas les moyens donc il faut le soutien de la communauté internationale notamment en passant par le UNE qui a des experts qui peut avoir des laboratoires dans des pays bien équipés vraiment on pourrait aider c'est bon de vraiment mettre fin à ça au niveau de la RDC sinon en Afrique de l'Ouest on a vu le cas en Guinée on a vu le cas en Sierra Leone ou en Libéria c'était très inquiétant c'était très inquiétant parce que c'est un virus dangereux et mortel Monsieur Kiyon va s'arrêter là pour ce soir merci donc pour votre disponibilité à passer donc sur le plateau de sur la brèche voilà mesdames et messieurs un rappel l'invité de ce numérique était Monsieur Bourrema Jacques Kiy analyste planificateur et expert en politique éducative ancien secrétaire général de la conférence même la conférence des ministres de l'éducation des états et gouvernants de la francophonie merci pour votre attention sur la brèche pour ce soir c'est fini je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention